... Tous les jours en France, des milliers de personnes empruntent leur véhicule. Cette activité de l'homme a un impact sur la qualité de l'air. Pour limiter ses effets, les territoires cherchent de nouvelles solutions. Sur la station d'épuration Seine-Amont, Suez Environnement développe avec le soutien de l'ADEME un démonstrateur de production de biométhane liquéfié. Nous sommes ici sur la station Seine-Amont du SIAP à Valenton où nous traitons une grande partie des eaux usées produites par les habitants de la région parisienne. Dans ces eaux sont contenues des impuretés que nous allons récupérer sous forme de boue. A partir de ces boues, nous allons produire du biogaz et ce biogaz va devenir du carburant vert. Suez Environnement transforme d'abord les boues en biogaz. Il faut ensuite épurer le biogaz de ces impuretés et de son CO2 qui sera ensuite récupéré sous forme liquide. Le biométhane, ainsi produit, puis liquéfié, est alors prêt à servir de carburant. Voici un exemple d'expérimentation avec ce camion qui roule au biogaz. L'intérêt d'un tracteur comme celui-ci qui roule au biométhane liquéfié est d'abord, sur le plan environnemental, de pouvoir se passer du pétrole. Si on le comparait à un véhicule diesel, on pourrait dire qu'il fait la même mission, c'est-à-dire transporter jusqu'à 24 tonnes de charge utile sur des distances qui peuvent aller jusqu'à 1000 km ou encore 100 m3 de marchandises. C'est un camion aussi qui va être extrêmement propre en émission puisqu'il ne va émettre pratiquement aucune particule, aucun oxyde d'azote qui sont les polluants majeurs des véhicules diesel. Ce biométhane pourra être utilisé comme biocarburant pour les transports en commun locaux ou pour les industries qui sont à proximité et qui voudraient se servir du CO2 liquide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !